Et voilà, vous avez vu, on le laisse deux minutes tout seul et il commence à faire l'andouille, il joue au basket avec son petit corps et tout, c'est Rayman, Rayman 2, on est chez la suite, deuxième épisode des aventures de ce petit bonhomme, qui est bien sympa, enfin un coup de jeu, j'aime pas du tout, mais en tout cas il fait des super trucs, regardez, c'est assez magique, voilà, là c'est juste parce que ça fait quelques minutes que je touche à rien, donc du coup il y a une petite animation qui se déclenche, j'adore ça, c'est dans tous les jeux, vous pouvez essayer à peu près tous les jeux de plateforme, tout ce qu'on veut, quand vous ne faites rien, le personnage se met à faire l'andouille, et lui en l'occurrence, soit il tire la langue, soit il joue au basket, bon allez, mais on n'est pas là pour rien faire, on est là dans le level 1, pour voir un peu ce que ça donne Rayman 2, tiens pour ceux qui ne connaîtraient pas le level 1, parce que je sais qu'il y a des petits nouveaux, l'idée c'est, on prend un jeu, on y joue pendant 10 minutes, j'ai la manette en main, c'est moi qui agite le petit Rayman, comme vous pouvez le voir, et puis on regarde ce que ça donne tous les 10 premières minutes du jeu, puis ça permet de se faire une petite idée, général au bout de 10 minutes, vous savez bien si vous avez envie d'acheter un jeu ou pas, donc bah voilà, vous allez voir ce que ça donne que le tout début de Rayman 2, on est sur Dreamcast aujourd'hui, ce qui est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Dreamcast, plein de jeux, et bah voilà, pour une fois qu'il y en a un et un pas mal, et bah profitons-en bien, alors regardez, il arrive, au bout de cet espèce de truc d'aigu, 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 j'ai même pas discuté avec mon copain le Globox, c'était l'espèce de, bah le voilà, tiens, l'espèce de bestiole bleue qui va me rejoindre maintenant, là il y a une petite scène cinématique, on peut malheureusement, pas les couper, c'est dommage, parce qu'on aurait gagné un petit peu de temps, comme on a que 13 minutes pour faire ce level 1, j'aurais bien aimé vous en montrer un peu plus, en passant, les séquences cinématiques, chez vous, vous aurez tout le temps de les regarder, donc tant pis, on va être obligé de taper les séquences cinématiques, et il y en a pas mal, en même temps, ça vous donne une idée de ce que peut être le jeu, parce que ça m'aide vachement bien dans l'ambiance, elles sont vraiment très belles, les séquences cinématiques, comme le reste du jeu, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de décalage entre le jeu et les scènes cinématiques, c'est à peu près aussi beau, c'est assez étonnant, on sera dans un dessin animé de Walt Disney, voilà Rayman avec son gros pif, oui, ça vient de ne pas me moquer, moi, avec l'histoire de gros pif, parce que je ne suis pas bien gâté par la nature non plus, alors, j'appelle Glowbox, alors, c'est un truc qui se trouve un petit peu dommage, ils parlent leur langage, ils font bonbonbonbonbonbonbonbonbon, au lieu de parler vraiment, on va écouter par exemple ce bonhomme, alors, bon, soit on dirait Marlon Brando dans le parrain, Coup de ma gueule, j'ai fait des lumières, j'apparais très bien de ce qu'il a dit, enfin, bref, il vous donne des petites indications, alors, c'est dommage que je ne sois pas en français, bon, évidemment, c'est sous-titré en français, mais, voilà, bon, allez, on va aller chercher, donc, il m'a dit qu'il fallait que je cherche des lumières, des lumières, c'est des petites lumières, il y en a un petit peu partout, donc, on va chercher, on va regarder un peu où il y en a, il faudrait que j'arrive à en attraper 5, voilà, là, j'ai fait apparaître en haut la barre de point de vie, et puis, le nombre de bestioles qu'il faut que je récupère, vous voyez, les petits lumières, c'est le machin qui agite, ces petites ailes en haut de l'écran, alors, on va se promener un peu, on va essayer de voir s'il y en a par ici, là, apparemment, c'est pas très lumineux, pas beaucoup de lumières, donc, c'est qu'ils doivent être plus loin, il y a aussi une petite cache, ça veut dire qu'il faut que je libère deux bestioles qui sont en cache pour le moment, tiens, regardez les effets d'eau, c'est assez génial, c'est super, bon, allez, pas de lumières par ici, donc, on va aller un peu plus loin, on va descendre la rivière, et déjà, on va libérer, on va libérer une bestiole qui est en cache, ça doit être le premier lumières, je pense, alors, regardez bien, Rayman, c'est assez sympa, il peut cracher l'effet de boule de feu, qui rebondissent, d'ailleurs, sur les parois, c'est assez pratique, et voilà, et en fait, par ricochet, je viens de dégommer une cage, on l'a même pas vue, c'est dommage, la cage, elle était au bout du, au bout de la rivière, là, et en fait, par ricochet, je l'ai dégommer, ça s'est même pas vu, mais regardez, j'ai libéré mon premier lume, donc, voilà, je l'ai récupéré, et du coup, c'est un bout la grille qui est en dessous, et hop, je peux passer et aller un peu plus vite, on n'a pas vraiment vu comment ça se passait, mais c'est pas trop grave, voilà, évidemment, il y a des bestioles qui vous embêtent, regardez, c'est un moustique, ils ont résumé le moustique, simplement à son gros nez crochu, c'est assez sympa, je trouve, en tout cas, les personnages sont assez rigolos, j'accroche pas trop à cet univers, moi, je trouve que c'est assez classique, mais on peut accrocher, c'est assez marrant quand même, les personnages sont assez sympas, c'est vraiment dessin animé, et puis vraiment, on se croirait, dans un Walt Disney, tellement c'est beau, regardez un peu les décors, cette verdure et tout, c'est assez sympa, et puis bon, le personnage de Rayman est quand même pas mal, parce que je me moquais de sa coupe de cheveux tout à l'heure, on dirait un peu la moumoute à Guy Bedos, mais en même temps, ça sert d'hélicoptère, regardez bien, Guy Bedos, il n'a pas ça, ça permet de freiner la chute, Oh, voilà les petits Globops, c'est les enfants du Globops qu'on a vu tout à l'heure, et petit problème, ils vont m'expliquer que, voilà, ils ont été séparés de leur papa, et leur papa a été enlevé, alors ils sont, oh là là, ils sont tout écrits, ils ont des grosses moules qui pleurent, des huîtres un petit peu, donc on va évidemment leur promettre qu'on va récupérer leur papa et le libérer, et il y a une petite fée à récupérer aussi, il y a plein d'enfants de bestioles, donc ça, c'est un univers assez féerique, et plutôt sympathique, bon, encore une fois, moi, j'accroche pas, mais parce que c'est un peu comme l'univers de Mario, par exemple, c'est un univers assez génial, Zelda, c'est pareil, j'accroche pas trop, enfin, les trucs un peu genre Blade Runner, et c'est ça, donc c'est assez enfantin, moi, j'accroche pas trop, mais il y a plein de gens, même des adultes, qui accrochent, donc vraiment, en plus, si vous êtes dans l'univers, c'est assez génial, mais là, déjà, sans être dans l'univers, c'est un très bon jeu de plateforme, donc on se marre bien. J'ai oublié de libérer quelques petits lumes, donc je vais revenir un peu en arrière, regardez, il en reste un par ici, j'en ai 5 à libérer en tout, voilà, j'en ai libéré 4 sur 5, ça veut dire que j'ai dû en laisser un un petit peu plus loin, je vais les prendre tout de suite, parce qu'on va arriver un peu plus loin, et des bestioles vont me proposer de m'ouvrir un passage, mais à condition que j'ai récupéré les 5 lumes du niveau, donc plutôt que de revenir en arrière tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller choper tous les lumes de ce niveau tout de suite, j'ai dû en oublier un peut-être au début, quand je suis arrivé, ou Kéti, ou Kéti, où il est mon dernier lume ? Là j'en viens, ça a pas l'air d'être là, est-ce que vous l'aurez raté au tout début, tout début ? Non, parce que la cascade c'est pas là, bon bah on va chercher, alors on peut recadrer la caméra automatiquement derrière Rayman, ça c'est pas mal, mais en général ce qui est génial c'est que ça se fait tout seul, la caméra choisit des angles tout seul, et des fois des angles très très spectaculaires, mais toujours très jouable, ce qui est vachement fort, parce que dans ce genre de jeu en général, la jouabilité est un petit peu gâchée par les caméras qui font un peu ce qu'elles veulent, et souvent font n'importe quoi, et bien là au moins les caméras se placent plutôt bien, bon je suis revenu en arrière pour rien, parce qu'à mon avis, le lume qui me manquait, alors je peux aussi regarder, passer en vue subjective, pour regarder autour de moi, pour essayer de repérer l'endroit où j'ai oublié le lume, j'ai oublié les noms des trucs, les lumes, les glowbox et tout, donc c'est un jeu de plateforme, on a tendance à dire assez classique, mais en fait c'est bourré de petits trucs malins, on verra un petit peu plus loin, oh j'ai raté mon seau, dommage, je vais revenir en arrière, par exemple son espèce de poupée hélicoptère déjà, donc c'est assez sympa, et il y a plein de petits trucs comme ça, il y a par exemple un moment où il faut jeter un tonneau, un baril de poudre, sur une espèce de machine pour la faire exploser, et en fait vous ne pouvez pas tirer avec vos boules de feu, et en même temps tirer avec le tonneau, donc il faut jeter le tonneau en l'air, un peu comme si vous vouliez jongler, il faut jeter le tonneau en l'air, tirer, et ensuite récupérer le tonneau, vraiment qui s'écrase au sol, donc voilà, il y a des petites idées comme ça, très rigolotes, système de grappins, plein de trucs, on peut escalader, enfin vraiment, vraiment, il y a plein plein de choses à faire dans Rayman 2, donc sympa, puis c'est vrai que le personnage est rigolo, ce côté bébé un peu avec les bras détachés du corps, donc c'est assez rigolo finalement. Ah voilà le lume qui me manquait à regarder, il est pris entre ces deux rochers, très bien, j'ai perdu un peu de temps là, c'est dommage, admirer au passage les papillons qui ont des bonnes bouilles, alors par exemple pour grimper, il suffit de sauter, de se raccrocher comme ça, sinon il ne peut pas grimper tout seul. Ah, l'espèce de lume là, qu'on voit, l'espèce d'anneau au premier plan, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, on apprendra à l'utiliser un peu plus tard, du coup on pourra revenir ici avec sa grippage, ce genre d'autre chose. Ah voilà une cage comme celle de tout à l'heure, regardez bien, voilà, j'ai libéré des bestioles qui étaient en cage, bonjour votre altesse, ils appellent des petits Z, j'aime beaucoup, alors là, c'est même pas un gros nez qu'ils ont, c'est un nez avec des pattes, carrément, en plus ils discutent pour savoir qui est le chef. Allez, allez, j'aimerais bien pouvoir passer ces dommages, passer un peu le blabla, parce que c'est rigolo évidemment, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de temps, et voilà, donc en tout cas ils vont m'ouvrir un espèce de portail, ça va me permettre de choisir mon niveau après, ça va être assez sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Moi je trouve plutôt sympa ce jeu, franchement, je ne vois pas trop d'autres jeux de plateforme sur Dreamcast pour le moment, celui-là est vraiment sympa, il existe aussi sur PC, ils l'avaient essayé sur PC, c'était sympa, évidemment au clavier c'était pas très facile, mais bon, on peut évidemment mettre une manette, mais il est pas mal sur PC aussi, très beau, très jouable, enfin vraiment bien. Donc ils ont bien bossé les gars de chez Ubi, puisque c'est une production française, donc on peut les saluer vraiment bien à Rayman. Une question de faire un dessin animé d'ailleurs, je ne sais même pas si ce n'est pas déjà fait avec le personnage, parce que c'est vrai que l'hiver est quand même rigolo, bon, sauf pour moi, je ne vais pas faire ma mauvaise tête, non, sérieusement c'est pas mal, ne soyons pas de mauvais choix, je trouve que c'est pas mal, c'est rigolo. J'aime bien que des personnages aient des gros nez, je me sens mieux après, alors la vie, je vais lui demander après. Voilà, alors regardez, ils vont, il me dit que le passage n'est plus de 5 lumes, ça tombe super bien, les gens n'est 5, et voilà, ils vont mourir, regardez, c'est de magie, garciment local, ils vont donc m'ouvrir cette dimension, et je vais pouvoir y aller. Oh, et les très très beaux essais de lumière, d'explosion et tout, enfin vraiment, là, la Dreamcast s'est vachement bien exploité sur ça. C'est quand même la plus belle console qu'on ait pour le moment, la Dreamcast, en tout cas la plus puissante, pendant l'arrivée de la Playstation 2, donc voilà, pourquoi se priver, enfin en tout cas c'est un jeu qui a une profondeur, c'est ce que je reproche à la Dreamcast pour le moment, ah vous voyez, là on peut choisir son niveau un petit peu, bon pour le moment j'ai le droit qu'à un seul, mais on va prendre celui-là, ouais c'est ce que je reproche un peu à la Dreamcast en ce moment, c'est que c'est des jeux très très beaux, c'est des jeux d'arcade, qui n'ont pas une durée de vie géniale, par exemple Crazy Taxi, c'est un truc fabuleux, mais ça ne vaut vraiment pas Driver sur la Playstation, donc c'est un truc très long et très marrant, c'est moins beau évidemment sur la Playstation, mais voilà, et pour le moment je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeux d'arcade, et pas beaucoup de jeux en profondeur, et voilà, enfin Rayman, qui est un vrai jeu de plateforme très long, je ne sais pas combien de niveaux, mais c'est vraiment immense, et on peut jouer quand même assez longtemps. Tiens là, j'ai le saut, il est sur Champignons, je crois que c'est sérieux, et regardez, il peut s'accrocher, je vous disais que c'est plein de petites astuces comme ça, c'est ça qui est genre le range de jeux sympa, c'est qu'on découvre vraiment plein de choses au fur et à mesure, avec plein de petites idées rigolotes, comme le fait de s'accrocher au plafond ou aux parois, quand il y a des espèces de plantes grimpantes et de ronces le long des parois, ça veut dire qu'on peut s'agripper, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, continue mon Rayman. Donc voilà, enfin un jeu avec de la profondeur, ce qui était plutôt rare que je trouvais sur Dreamcast, on attend toujours Shenmue, je vous le rappelle, Monsieur Sega, il serait temps de se réveiller, c'est le truc qu'il pourrait faire pour vendre plein de Dreamcast, c'est que ça se fasse super bien, et on l'attend toujours, il n'y a qu'à le traduire, c'est pas trop compliqué, mais bon, tant pis, tant pis pour vous, moi je me fou après, du moment qu'on a des bons jeux, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Alors, je vais sauter sur le côté, le truc sympa aussi, c'est qu'il est très doué pour se raccrocher au dernier moment, aux parois, quand ça tourne au mal, donc ça c'est pas mal aussi, vraiment c'est très jouable, très très bien fait, encore une fois, les mouvements de caméra sont très très bien étudiés, et souvent ils proposent des mouvements de caméra très spectaculaires, un interrupteur, alors regardez, hop, ce que tu es dessus, ça va ouvrir la grille qui se trouve un petit peu plus loin, on va y aller, encore un lume, là j'en ai 50, vous avez vu que j'avais que 5 lumes à récupérer tout à l'heure, maintenant on passe à 50, tout de suite, c'est quand même autre chose, ah, je vois, j'aperçois nos potes, les petits bébés globaux, ils m'appellent au secours, voilà, ils veulent que, ils voudraient bien rejoindre leur papa, je m'en occupe les gars, pas de problème, on va continuer un petit peu par là, voilà, on va descendre, alors là par exemple, la caméra c'est un peu paumée, mais c'est quand même assez rare, honnêtement, elle se place plutôt bien, alors là, il va falloir que je fasse un peu gaffe, puisque par terre, enfin, l'eau est un peu toxique, certaines rivières chez nous, il faut être très prudent, regardez, il ne faut pas que je tombe dans l'eau, il faut que je saute par-dessus, sans me faire goler, par l'espèce de poisson, vous avez vu, hop, il s'est récupéré tout juste, ça j'aime bien moi, quand on est assez indulgent, quand le programme est assez indulgent avec vous, vous n'êtes pas complètement réussi votre saut, mais bon, allez, il fait comme s'il n'avait rien vu, et il vous raccroche directement à la falaise, ça c'est pas mal, ça permet de ne pas être, vous voyez, la raccroche, qui s'accroche vraiment du bout des doigts, et c'est souvent assez pénible, là voilà, ils sont assez tolérants sur les petits défauts, que peuvent avoir les joueurs, donc c'est pas mal, surtout pour moi qui ne suis pas très bon en général, voilà, donc j'ai sauté sur ces gros soufflets, et on va rentrer dans la grotte, un petit peu plus loin, on va passer encore au niveau suivant, de libérer la petite fée, ni de vous faire voir le coup du tonneau qu'on jette, enfin vraiment, c'est plein de bonnes idées, et c'est un jeu assez long, donc vraiment, si vous avez une Dreamcast, si vous aimez les jeux de plateforme, voilà, Rayman 2, c'est vraiment sympa, et on va grimper un aux arbres, un petit peu, récupérer ce, voilà, on va récupérer ce truc, regardez, c'est quand même super beau, le... tellement admiratif, que du coup, je tombe, ah, une chenille ! Je flingue pas trop les bestioles, en plus c'est bien, c'est assez pacifiste, je trouve ça plutôt sympa aussi, ce côté pacifiste, c'est magnifique, ces espèces de... on a des tatouages carrément sur les arbres, je trouve ça très très beau, alors on va continuer un petit peu plus loin, ah voilà, encore un petit coup de surf, alors regardez, là par exemple, ça change, on a l'impression de faire du surf, c'est un peu comme si on avait une simulation de snowboard, je sais pas, donc plein de trucs variés vraiment dans Rayman, ça c'est un vrai plaisir, puis toujours, toutes les étapes sont très bien faites, par exemple, la bête, c'est du surf, c'est assez jouable, c'est plutôt sympa, ah, oublier les lumes verts, c'est en fait, quand vous avez, ah voilà, c'est là qu'on grimpe, regardez comme c'est joli, les lumes verts, en fait, ça vous permet de reprendre à l'endroit où vous étiez, quand les choses tournent mal, c'est plutôt pas mal, je vais essayer de grimper, on va aller grimper un petit peu plus haut, on va pouvoir admirer, regardez un peu le plan de la caméra, c'est très génial qui reste en bas, ça fait un super plan en contre-plongée, on va péter, je pense que c'est pas très réalisateur, mais en tout cas, voilà, c'est très joli, en plus, c'est vraiment les motifs du truc, c'est très joli, le jeu de plan de la caméra, c'est très sympa, voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ah bah en plus, voilà, je viens de terminer ce niveau-là, on dirait, je vais arriver face à un pirate, qui va essayer de me tuer, donc voilà, là, on va arriver à une séquence un peu plus bagarre, il y a des monstres de fin de niveau à chaque fois, donc vraiment, Rayman, très bien, si vous avez une Dreamcast, que vous aimez les jeux de plateforme, et les dessins animés, parce que vraiment, c'est magnifique, voilà, Rayman 2, bonne adresse, allez, ciao, on se retrouve pour un prochain Level One, et puis on va couper encore quelques gens, avec Dreamman, Dream, Rayman, oh là là, ça va pas bien, Dreamcast, Rayman, Rayman sur Dreamcast, ciao, 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 ciao,